Dieu Tout-Puissant, toi qui vis et qui règnes à jamais. Tu étais, tu es et tu viens. D'âge en âge, tu es Dieu et tu contrôles toutes choses. Rien ne t'échappe, rien ne te dépasse. Merci, oh, pour ce temps favorable que tu nous accordes. Merci pour ta présence qui inonde, qui remplit cet endroit. Seigneur, ce soir, plus que jamais, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta faveur parmi nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu te manifestes aujourd'hui encore. Par ta parole, toi qui connais nos cœurs et qui connais nos besoins, parle-nous encore. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen en acclamant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, Amen. Je voudrais commencer par m'excuser pour ce grand retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai fait confiance à la montre qui était devant moi. Malheureusement, ce n'était pas la bonne heure. Et je ne vous dis pas ce que j'ai fait avant de sortir. Je dirai à ma femme. Je me retrouve sur la route. Des bouchons à gauche, des bouchons à droite. J'ai vu un motard passer. MOTARD ! Il ne m'a pas entendu, il est passé. J'arrive à quitter mon magasin, un bouchon. Et sur le boulevard, à côté de Lupio. Ma bande coincée. L'autre bande vide. On va parler de ça autre. Alors, nous sommes donc en train de parler de cette montagne de prières à laquelle, où Dieu nous appelle. Et nous avons dit qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, que l'homme doit faire. Mais aussi des choses que l'homme doit faire, que Dieu ne peut pas faire. Et quand on se retire comme ça, sur la montagne de Dieu, dans sa sainte présence. Il y a des choses que Dieu attend, que l'homme puisse faire dans sa présence. Premièrement, nous avons dit que Dieu attend de nous une adoration profonde et intense. Et deuxièmement, nous avons dit que Dieu attend de nous un sens, un esprit d'écoute. Parce que, des fois, quand on vient dans la présence de Dieu, on veut que Dieu nous dise des choses que nous avons envie d'entendre. Et là, notre esprit est fermé. Mais Dieu, lui, n'agit pas comme nous, nous le voulons. Il a ses projets qui dépassent notre entendement. Alors, il est bon que dans la présence de Dieu, que tu te rendes disponible, que ton esprit soit complètement ouvert à toute orientation. Pourquoi ? Parce que quand on est là, dans sa présence. Premièrement, Dieu se révèle à nous et il désire que nous puissions le saisir, mais dans une autre dimension. Oui, c'est la pensée de Dieu. Il veut se révéler comme jamais avant. Je soupire après ce temps. Où nos yeux vont s'ouvrir. Où nos oreilles vont s'ouvrir. Et où nous allons saisir Dieu comme jamais ça a été le cas dans le passé. Et c'est possible. Nous sommes entrés dans ce temps où le Seigneur va nous montrer des choses que ceux de siècles passés n'ont pas vécu. Parce que comme j'avais dit hier, nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'existence de l'église sur terre. Dieu n'a plus intérêt à cacher quoi que ce soit. Et ces choses qui étaient cachées aux sages et aux intelligents d'autres siècles, Dieu choisit de nous les révéler aujourd'hui. Mais tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il attend de nous, que nous puissions aller au rendez-vous de la montagne. Et non seulement que Dieu se révèle à nous lui-même dans une autre dimension. Deuxièmement, Dieu veut nous révéler ses desseins pour nous. Père, que penses-tu de moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Seigneur, quelles sont tes orientations pour ma vie ? Seigneur, quelles sont tes orientations pour mon travail ? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mes enfants ? Comment dois-je les orienter ? Comment dois-je conduire l'église ? Et toutes ces choses, Dieu nous les révèle dans sa présence au sommet de la montagne. Veux-tu savoir ce que Dieu attend de toi ? Va à la montagne. Le lieu du rendez-vous. Nous sommes entrés dans un temps où à l'église, ceux qui vont se démarquer sont des hommes et des femmes de la montagne. Frère, je l'ai dit il y a quelque temps dans cette église. Il n'y a pas que l'église qui sait que nous sommes entrés dans la dernière phase de l'existence de l'église sur terre. Le diable aussi sait que c'est les derniers temps. Alors, il y a des esprits impurs qui n'étaient pas actifs dans les générations passées que l'enfer a libéré pour perturber l'église dans ce temps-ci. Voilà pourquoi plusieurs tombent dans l'assoupissement, même les hommes des dieux. Qu'est-ce que le diable fait ? Le diable te laisse l'église. Il te laisse le ministère. Mais il t'enlève le message. Et si tu n'es pas un homme de la montagne, homme de Dieu, tu te mettra à parler de n'importe quoi, à prêcher n'importe quoi, sauf la pensée de Dieu pour l'église en ce temps de la fin. Et les fidèles qui ne montent pas à la montagne, ils n'auront pas le discernement de sentir que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais les hommes et les femmes de la montagne, quand ils entendent, ils savent reconnaître la voix qu'ils ont écoutée à la montagne. Ils savent dire ça, ce n'est pas la voix du Père. Ça ne ressemble pas aux choses que mon Père dit. Cette sensibilité, Frédéric, nous l'obtenons au sommet de la montagne. Dieu veut se révéler. Dans Exode 3.10, nous voyons comment il se révèle. Il révèle ses dessins à Moïse. Il dit maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse, voilà ce que j'attends de toi. Depuis que tu étais jeune, tu as failli mourir, Moïse. Dans ce temps-là, on exterminait tout enfant mal. J'étais préservé. Ce n'est pas en vain. Je voulais que tu fréquentes les meilleures écoles de l'Egypte. Ce n'était pas en vain. Je voulais que tu sois formé dans l'art du leadership. Auprès de l'homme le plus puissant du monde. Ce n'était pas en vain. C'était parce que j'avais des dessins. Et sur cette montagne à Oreb, Dieu s'est mis à lui révéler sa vocation et son appel. Il y a des choses qui te sont arrivées dans le passé que tu n'as jamais compris. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, il va te montrer ce qu'il attend de toi. Très vite, tu vas faire les rapprochements. Seigneur, je comprends pourquoi en enant toute cette histoire m'était arrivée. Père, je comprends pourquoi est-ce que tu as permis ça. Plusieurs choses te semblent floues et obscures parce que tu ne connais pas encore l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Va à la montagne et les choses seront plus claires. C'est ainsi qu'Azaf se lamente. Il dit quand je regarde les méchants, ils ne connaissent pas Dieu mais leurs entreprises prospètes. Ils ne craignent pas le Seigneur mais ceux qui font leur réussite. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit j'étais sur le point de les envier. Je me posais des questions Je n'avais pas de réponse Et quand j'ai essayé de réfléchir Ma peine fut grande Jusqu'à ce que Il est monté à la montagne C'est là que ses yeux se sont ouverts Et il a compris La Bible dit C'est là que je compris Le sort final de mes chants Ma soeur Il y a des choses que tu ne comprendras jamais A moins que tu ne montes sur la montagne Oh, je suis-je en train de parler à quelqu'un Je suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir La troisième chose Que Dieu attend de nous Quand nous montons à sa montagne sainte C'est que nous puissions déverser nos cœurs Car dans sa présence C'est là que nous nous déversons C'est là que nous pleurons C'est là que nous ouvrons nos cœurs C'est là que nous répondons nos âmes Lisez avec moi un Samuel Dans le chapitre premier Du neuvième au dixième verset Puis du douzième au seizième verset La Bible dit Se léva Après que l'on eut mangé Et bu à silo Le sacrificateur Elie était assis sur un siège Près de l'un de poteau du temple de l'éternel Écoutez ce que la Bible dit L'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des larmes Le verset douzième Comme elle restait longtemps en prière Devant l'éternel Elie observa sa bouche La Bible dit Anne parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais on n'entendait pas sa voix Elie pensa qu'elle était ivre Et il lui dit Jusqu'à quand Sauras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Anne répondit Non Non mon seigneur Je suis une femme Qui souffre en son cœur Et je n'ai bu ni vin Ni boisson Ni ivrance Mais je répondais Mon âme Devant l'éternel Ne prends pas ta servante Pour une femme pervertie Car c'est l'excès De ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler Jusqu'à présent Anne se retrouve Dans la présence de Dieu Parce qu'elle avait Un fardeau dans son cœur Elle avait un poids dans son cœur Mais Anne ne perd pas son temps A parler aux hommes Même quand elle vivait Les persécutions de sa rivale Les mortifications de Penina Regardez bien ce passage Nulle part Vous trouverez Anne En train de répliquer Ou de réagir Aux provocations de Penina Parce qu'elle sait Que je n'ai pas de temps À perdre Ça c'est une distraction Qui va davantage M'éloigner de mes objectifs Une deuxième chose Que Anne fait Que j'admire Anne ne se plaint pas non plus Auprès d'Alkana Son époux Pourquoi Dieu m'a fait ça ? Pourquoi suis-je sérieux ? Qu'est-ce que je fais à Dieu ? Qu'est-ce que mes parents ont fait ? Quel péché j'ai commis ? Les soumounines ont sali Ah pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Seigneur tu ne m'aimes pas D'ailleurs si tu m'aimais Je n'allais pas être dans cette situation Plusieurs Gaspillent leur temps et leur énergie Dans les plaintes et les complaintes Écoute bien-aimé Les plaintes ne vont jamais rien changer à ta vie Au contraire cela ne va que te blesser davantage Si j'entraîne parler à quelqu'un Mais Anne a fait le choix de monter à Silo Et c'est là qu'elle a trouvé le lieu pour déverser son âme As-tu une amertume dans le cœur ? As-tu un fardeau qui brûle dedans de toi ? Es-tu dans une situation que tu n'arrives plus à contenir Va à la montagne Et décharge-toi dans sa présence Écoutez bien-aimé Il n'est pas bon Il n'est pas convenable Que tout le monde soit au courant de nos déboires Tu n'as pas besoin de faire la publicité De tes peines Il y a des gens qui aiment bien être L'objet de la pitié et de la tristesse de gens Non, 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 non A moins que tu ne connaisses pas le Dieu que tu sais A moins que tu ne connaisses pas ton identité Qui tu es Je vais te dire qui tu es Tu es celui pour qui le fils de l'homme est mort Tu es celui pour qui le père n'a rien trouvé De si important qu'il ne pouvait pas sacrifier Pour toi Même son fils bien-aimé Est passé Pour toi Et s'il n'a pas refusé son propre, son unique, son seul, son héritier Son fils bien-aimé Dis-moi Ce qui va te refuser aujourd'hui Alors pourquoi tu t'es mis à vivre comme si tu étais perdu seul dans un désert Sans Dieu Sans alliance Tu as un père Et ton père est responsable Alors arrête de passer partout Tu vois, on est des orphelins Tu as 35 ans Mais tu continues à te réclamer être un orphelin Les hommes ne me cherchent plus Arrête de faire la publicité de ton problème A la langue Tout le monde finit par te mépriser Tu te dévalorises toi-même Et finalement Quand on te voit Tout le monde se retourne Très vite On se fatigue de toi Tu n'as pas besoin de te lamenter De te complaindre De te plaindre devant les hommes Si il y a un endroit où nous devons déverser nos cœurs C'est à la sainte montagne de Dieu Lisez avec moi 2 Rois 4, 18 à 28 C'est l'histoire de cette femme de distinction Qui avait insisté pour que le prophète Élisez Passe la nuit chez elle A chaque fois qu'il passait par là Je suis sûr que cette femme Était une femme de la montagne Elle voyait Élisez passer L'homme de Dieu passé L'homme de Dieu passé Mais pour tout le monde C'était un homme ordinaire Mais cette femme de Sunem Quand elle regardait Élisez Elle savait voir Les genres de choses qu'elle voit Quand elle est sur la montagne de Dieu Alors elle dit à son mari Chéri Cet homme Est un saint homme de Dieu Comment tu le sais Je ne sais pas te dire Mais quand je le regarde J'ai comme l'impression Qu'il y a comme quelque chose Qui se passe Dites-moi Le jour où ces trois anges Sont venus là où Abraham était Qui a dit à Abraham Que c'était Dieu Essayez de voir comment on peut se confiner Par ici Ne vous en faites pas Les amis de la Gombe Ça ne durera pas longtemps Parce que j'ai envie de parler comme Christ Croyez en Dieu Croyez aussi Ça ne prendra pas trop de temps Et qu'il va nous surprendre terriblement Il va nous surprendre terriblement Le jour où l'ange a libéré Pierre Pierre vient à la porte Il frappe La femme vient voir Elle prie pour qu'on libère Pierre Deux rois quatre Dix-huit à vingt-neuf Cette femme de Sunem Je disais un peu comme Quand les anges sont venus auprès d'Abraham Qui a dit à Abraham Que c'était Dieu Mais quand il les a vus venir Il a senti quelque chose Qu'il avait l'habitude De sentir dans la présence de Dieu Et Élisée dans la maison de cette femme Les protocoles vont nous aider A bénéficier de son hospitalité Pendant qu'il était là Élisée a senti dans son cœur Qu'il devait faire quelque chose pour la femme Et c'est là qu'il lui demandera Femme Que veux-tu que je fasse pour toi ? As-tu une requête ? As-tu un besoin ? Non, rien du tout Homme de Dieu Veux-tu que je parle pour toi Auprès du roi ? Non, homme de Dieu Je suis bien là où je suis Mais l'homme de Dieu A chaque fois qu'il venait dans cette maison S'il ne voyait pas l'homme C'est la femme qui voyait S'il ne voyait pas la femme C'est l'homme qui voyait Ou sinon c'était des travailleurs Mais il se rend compte qu'il n'a jamais vu des enfants On dit Ah, Seigneur Cette femme a besoin d'un enfant Et c'est comme ça Qu'elle a béni la tsunami Dieu leur a donné un enfant Mais des jours sont passés Des années sont passées L'enfant a un problème Et c'est là que nous sommes Verset 18ème 2 Roi 4, 18 L'enfant grandit Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur Il dit à son père Ma tête, ma tête Ma tête Il avait un problème plutôt Et la Bible dit ceci Le père dit à son serviteur Porte-le à sa mère Le serviteur l'emporta Et l'amena à sa mère Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi Puis il mourut Elle monta Écoutez ce que fait cette femme Elle monta le coucher sur le lit De l'homme de Dieu Fermant la porte sur lui Et sorti Elle appela son mari et dit Envoie-moi je t'ai pris un des serviteurs Et une des anesses Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu Et je reviendrai Et il dit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat Elle répondit Tout va bien Puis elle fit seler la naisse Et dit à son serviteur Mène et part Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise La femme ne panique pas La femme ne perd pas contrôle L'enfant meurt Mais elle reste calme Pourquoi ? Parce qu'elle sait là où elle a eu cet enfant Elle ne s'agit pas Elle ne se met pas à dire à tout le monde Je n'ai jamais prié pour cet enfant C'est toi-même qui m'a donné cet enfant Non Elle est calme Et son mari lui demande Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Reste calme Ne panique pas Ne te mets pas à te plaindre et à pleurer partout Tout va bien J'aimerais que tu regardes à ton voisin Que tu lui dise Tout va bien Verset 24 Ecoutez ce qu'elle fait Elle partit donc Et se rendit vers l'homme de Dieu Où ça ? Sur la montagne L'homme de Dieu leur aperçoit De loin dit à Géasi son serviteur Voici la tsunami Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? Écoutez sa réponse Bien Mais elle sait ce qu'elle est en train de faire Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu Où ça ? Sur la montagne Elle embrassa ses pieds Géasi s'approcha pour la repousser Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la Car son âme est dans l'amertume L'éternel me l'a cachée Me l'a point fait connaître Alors elle dit La femme a commencé à parler Au sommet De la montagne J'aimerais dire à quelqu'un ce soir S'il y a un endroit Où nous pouvons crier S'il y a un endroit Où nous pouvons déverser nos cœurs C'est à la montagne C'est à la montagne C'est à la montagne Ton cœur est brisé Va à la montagne On vient de te chasser de ton travail Va à la montagne Ton mari t'a trompé une énième fois Va à la montagne Tu as raté encore cette année académique Va à la montagne Tu es incapable de payer le loyer On est sur le point de te mettre à la porte Va à la montagne Va à la montagne On vient de réduire encore ton salaire Va à la montagne Tu viens de perdre encore un enfant Va à la montagne Va à la montagne Le lieu où tu peux déverser ton cœur C'est à la montagne Écoutez deux raisons pour lesquelles il faut garder Le regard fixé vers Dieu à la montagne Et pas vers des hommes Ce qui va t'empêcher de courir à gauche et à droite Pleurer auprès de tout le monde Premièrement Frères écoutez ceci C'est Dieu qui détient la clé de notre destinée Pas un homme Aussi grand pousse-t-il être C'est Dieu qui a la clé de ta vie C'est Dieu qui a la clé de ta percée C'est Dieu qui a la clé de ta destinée Lisez avec moi le prophète Esaïe dans son chapitre 22 Le verset 22 Dieu dit Je mettrai sur son épaule L'épaule du Christ La clé de la maison de David Quand il ouvrira Nul ne fermera Quand il fermera Nul n'ouvrira Tu as l'impression que des choses se ferment dans ta vie Va à la montagne Celui qui a la clé de David Il se retrouve à la montagne Peu importe que les choses se ferment et se referment Il a la clé qui ouvre Rien ne résiste à sa clé Aucune porte ne résiste à sa clé Quand il ouvre Personne ne ferme Ce qu'il va faire pour toi Personne ne pourra le défaire L'âme qui va accomplir pour toi Personne ne pourra la détruire J'aime ce qui se passe là Au sépulcre de Christ Quand l'ange descend Et qu'il roule la pierre Vous savez ce qu'il fait ? La Bible dit qu'il s'est assis dessus Vous savez pourquoi il s'est assis sur la pierre ? L'ange voulait dire Je veux voir De la cette démon De la cette domination De la cette autorité Tu viendras remettre La pierre que j'ai enlevée Les choses que Dieu est sur le point de faire dans ta vie Aucun diable ne pourra le défaire Apocalypse 3-7 La Bible dit Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint Le véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre Et personne ne fermera Celui qui ferme Et personne n'ouvrira Frère Réfugie-toi à la montagne Auprès de Dieu Il va débloquer Il va ouvrir Il va libérer Il va dégager le passage Il va le faire Il va enlever ses obstacles Il va le faire Il a mis l'autorité C'est à lui Qu'il a été remis la clé De ta destinée Il y a l'homme Je suis en train de parler à quelqu'un Deuxième raison Pour laquelle il faudra Que l'on se réfugie Auprès de Dieu A la sainte montagne C'est lamenter auprès des hommes C'est lamenter auprès des hommes Vouloir toujours chercher A réclamer De l'aide auprès des hommes Frère Tu es implicitement En train de désavouer Ta confiance en Dieu Et des fois Ce qui nous fait mal C'est que même ces gens Auprès de qui tu te plains C'est des païens Mais ils savent Que toi tu sers Dieu Et c'est comme ça Qu'à un moment donné Ils commencent à dire Toi tu prises Mais ton Dieu doit agir La Bible déclare Dans psaume 118 Mieux vaut chercher un refuge En l'éternel Que de se confier A l'homme C'est une malédiction Que de placer son espoir Sur un homme Esaïe 2.22 La Bible déclare Cessez de vous confier En l'homme Dans les narines Duquel il n'y a qu'un souffle Car de quelle valeur est-il Jérémie 17.5 La Bible dit Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair Pour son appui Et qui détourne son coeur De l'éternel J'entends quelqu'un Se poser une question Pasteur Est-ce mal De se confier en l'homme Non Mais Jérémie 17.5 dit Je vais lire la version Français courant Voici ce que déclarent Les seigneurs Je m'en dis Celui qui se détourne De moi Ne met sa confiance Que l'homme Et cherche sa force Dans les pauvres moyens Zuma Le problème avec toi C'est que tu t'es détourné De Dieu Et tu as placé Toute ton espérance A un oncle En cette promesse Du travail A ce voisin A cet homme Qui t'a promis De divorcer Avec ta femme Sa femme Pour t'épouser Esaïe 31 à 3 dit ceci Malheur dit l'éternel Aux enfants rebelles Qui prennent des résolutions Sans moi Et qui font des alliances Sans ma volonté Pour accumuler péché Sur péché Qui descendent en Égypte Sans me consulter Pour se réfugier Sous la protection Des pharaons Et chercher un abri Sous l'ombre d'Égypte La protection des pharaons Sera pour vous Une honte Et la brille Sous l'ombre de l'Égypte Une ignominie Est-ce que vous savez Qu'il y a même Des enfants de Dieu Qui sont allés Consulter Les mandonnes Oui Les enfants de Dieu Ils sont allés Consulter Des maisons obscures Parce qu'ils avaient besoin D'un secours Non Le secours Nous vient de l'éternel Esaïe 31 à 1 La Bible dit Malheur à ceux Qui descendent en Égypte Pour avoir du secours Qui s'appuient sur des chevaux Et se fient à la multitude Des chars Et à la force Des cavaliers Mais qui ne regardent Pas vers le sang D'Israël Et ne cherchent pas L'éternel J'aimerais te poser Une question Quand tu es en face D'un problème Quel est ton premier réflexe ? Quelle est la première pensée Qui te vient ? Est-ce Dieu Ou ton compte en banque ? Est-ce Dieu Ou un tel homme Qui peut te secourir ? Ton répertoire A téléphone Qu'est-ce que tu fais en premier ? Est-ce que tu cours Vers un tel Ou vers un autre ? Ou tu te prosternes ? Avant de faire quoi que ce soit Voilà ce qui vient de m'arriver Seigneur je suis perdu Mon cœur est brisé Que dois-je faire ? Le Seigneur est capable même De remonter dans ton esprit L'image d'un homme Le Seigneur est capable De te donner même un nom Une personne vers qui tu dois aller En ce moment-là Tu ne pars pas Parce que c'est lui Qui était ton premier secours Tu te confies en Dieu Dieu t'a montré Le chemin Et la porte qu'il a ouverte Parce que la Bible déclare Quand le Seigneur ferme une porte Il ouvre toujours une autre Dès l'instant Quand tu te rends compte Qu'il y a une porte qui est fermée Rappelle-toi de celui qui détient la clé Quand il ferme Il a aussi la capacité d'ouvrir Et dès l'instant qu'il ferme à gauche Automatiquement Il ouvre à droite Et quand tu prends le temps De te prosterner dans sa présence C'est là qu'il t'ouvre les yeux Et il te montre la porte qu'il a ouverte Mais ça se passe où ? Je vais vous dire une chose Quand je parle de la montagne ici Je ne vois pas forcément Ou uniquement Trois jours de jeûne à sec Une semaine où tu dors par terre La montagne C'est la présence de Dieu La présence de Dieu Tu l'as avec toi Tu peux l'avoir avec toi Partout A tout moment J'ai une bonne nouvelle pour toi Le volant de ta voiture Tu peux la transformer en une montagne de prières Ta cuisine à la maison Tu peux la transformer en une montagne de prières La table de ton bureau Tu peux la transformer en une montagne de prières Si la montagne devient pour toi un style de vie Un mode de vie Rien ne te résistera Parce que le Seigneur sera toujours ton secours Je suis-je en train de parler à quelqu'un Apprenons à faire confiance au Seigneur Et croyez-moi Nous ne serons pas déçus Somme 28 La Bible dit Ceux-ci s'appuient sur leur chat Cela sur leur chevaux Nous Nous invoquons le nom de l'éternel Notre Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Tu as un Dieu Laisse-les s'appuyer sur leur chat Laisse-les courir vers leur chevaux Toi tu as un Dieu Invoque le nom de l'éternel Ton Dieu Esaïe 40 la Bible dit 23 28 31 Ne le sais-tu pas N'est-la-tu pas à prix C'est le Dieu d'éternité L'éternel Qui a créé les extrémités de la terre Il ne se fatigue au point Il ne se lasse au point On ne peut sonder son intelligence La Bible déclare au verset 29e Il donne de la force à celui qui est fatigué Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance Les adolescents se fatiguent Et se lasse Et les jeunes hommes chancellent Mais ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Ils renouvellent leur force Je suis en train de voir la force de quelqu'un très renouvelé ce soir Je suis en train de voir quelqu'un qui était courbé Que Dieu est en train de redresser ce soir Je suis en train de voir quelqu'un qui était sous le poids de la pression de la vie Que Dieu est en train d'alléger ce soir Il est celui qui renouvelle nos forces Les gens ont cru que ça n'est fini pour toi Oh mais j'ai une nouvelle pour eux J'ai une nouvelle pour tes adversaires Ce n'est pas encore fini pour toi Parce que le Dieu que tu sais Il est l'alpha et l'oméga Il est au commencement et il est à la fin Il a la clé de ta vie Et j'ai la joie de t'annoncer ce soir Pas importe ce que tu vis Le Dieu que tu sais Il n'a pas encore dit son dernier mot Il n'a pas encore dit son dernier mot Ce soir il y a quelqu'un qui va crier comme Job Je sais que mon rédempteur est vivant Il se lèvera les derniers Les choses ne marchent pas Mais je ne veux pas regarder à ce qui ne va pas Moi je sais que mon rédempteur est vivant Mais tout semble mourir Mon rédempteur ne meurt pas La Bible déclare Celui qui garde Israël Le Dieu n'est pas endormi Il est toujours d'actualité Il est toujours d'actualité Et vous voyez les résultats Ils prennent le vol Comme les aigles Avez-vous vu des aigles en train de prendre leur vol Quand ils montent Ils ne s'arrêtent pas Jusqu'à atteindre les hauteurs Je proclame et je déclare Que tu vas monter Que tu vas avancer Que tu vas progresser Que tu iras bien en haut Que tu vas percer Et rien ni personne ne va t'arrêter La sorcellerie ne t'arrêtera pas L'occultisme ne t'arrêtera pas L'enchantement ne t'arrêtera pas La divination ne t'arrêtera pas J'ai envie de dire adieu Père merci pour cette nouvelle race La race des aigles Je suis en train de voir plusieurs En train de prendre le vol Ils prennent l'envol Et rien ne les arrête J'ai une bonne nouvelle pour toi Même les choses qui te bloquaient hier Même les choses qui t'alourdissaient hier Parce que tu as accepté T'aller tes réfugiés à la montagne De courir vers le dieu de la montagne Il te donne de percer Et d'avancer Écoutez ce que la Bible déclare Il court Il ne se lasse point Il ne se lasse point La Bible déclare Il ne se lasse point Il ne se lasse point Même si ça ne marche pas maintenant Je ne veux pas me laisser décourager Parce que la Bible dit Il ne se lasse pas Nous sommes de la race des infatigables Nous sommes de la race des imbattables Nous sommes de la race des non-stopables Rien ni personne ne nous arrête Je suis en train de le voir Dans mon esprit Nous sommes entrés dans une phase Où le Seigneur est en train de mettre dans la vie de ses enfants Je le sens très fort Comme des réacteurs Dieu te fait entrer dans une saison d'accélération Oui Dieu me dit de te dire Il est en train de multiplier tes capacités Peu importe le domaine Le Seigneur est en train d'accroître tes capacités Voilà ce qu'il me dit de te dire Élargis l'espace de ta tente Et dans tes cordages Ouvre-toi Voici l'image que je suis en train de voir Avant qu'il ne pleuve Quand le ciel s'obscurcit Et que des gouttes lettres commencent à tomber Les mamans au village font quoi Ils courent là où ils ont étalé les vêtements Ils enlèvent Parce que la pluie va tomber Je voudrais dire à quelqu'un Va lever tes vêtements Parce que le ciel se noircit Parce que le ciel a noirci Et très bientôt Et très bientôt Et très bientôt Et très bientôt Ah il va pleuvoir Il va pleuvoir Il va pleuvoir Je proclame et je déclare La pluie de la faveur Je parle de la pluie de la faveur La pluie de bienfait La pluie de bonté de Dieu La pluie de grâce de Dieu Au point que tu ne pourras pas le contenir Il va t'arriver Ce qui est arrivé à Moïse Moïse a dit au peuple Amener les offrandes Le peuple se sont mis à amener les offrandes Au point que le besoin était atteint Moïse était obligé de dire au peuple Arrêtez Ça n'est trop Ne venez plus Les gens à nous Tu m'as pas supplié N'zambé Akata N'zambé Coquille N'zambé Coquille N'zambé Coquille N'zambé Coquille N'zambé Coquille Je suis en train de dire Ken J'ai décidé de le faire J'ai décidé de le faire Et je vais le faire Je vais le faire J'agirai Qui s'y opposera J'agirai Qui s'y opposera J'ai décidé de le faire Pas à cause d'eux Mais à cause de ma bonté Pas à cause d'eux Mais à cause de mon nom Qu'est-ce qui porte mon nom Je vais le faire Alors lève tes mains Mets-toi à bénir Dieu dans ta vie Ah oui 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 La Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir Ni un fils d'homme pour se repentir C'est ce qu'il dit Ne le fera-t-il pas Oh je t'annonce qu'il va le faire Je t'annonce qu'il va le faire Alors béni Dieu Béni Dieu Béni Dieu Béni Dieu Béni Dieu Comme ayant déjà vu ce chose Béni Dieu Comme ayant déjà touché ce chose Béni Dieu Comme ayant déjà empalpé ce chose Ça vient Ça vient Ça vient Ça ne saurait tarder Ça ne saurait tarder Ça ne saurait tarder Car nous sommes des hommes de la montagne Nous sommes des hommes de la montagne Nous sommes des hommes de la montagne Nous rencontrons Dieu Nous parlons avec Dieu Nous touchons Dieu Nous voyons Dieu Et rien ne nous arrête Plus rien ne nous arrête Je dis plus rien ne nous arrête 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 La sorcellerie ne pourra rien contre toi L'occultisme ne pourra rien contre toi Les fétichismes ne pourra rien contre toi L'enchantement ne pourra plus rien contre toi Car tu es une femme de la montagne Car tu es un homme de la montagne Alors béni Dieu Béni Dieu Béni Dieu Père je te loue pour cette nouvelle saison de ma vie Je te loue Je te loue Je te loue